Alors vous présidez l'association Palestine Accueil, vous êtes la fondatrice du Center for Jerusalem Studies. Reconnaître Jérusalem, capitale d'Israël, c'est nier le droit des Palestiniens, d'après vous, notamment sur leur lieu saint ? Effectivement, c'est pas d'annoncer que Jérusalem est le capitale d'Israël. Ça nie pas seulement mes droits et le droit des Palestiniens. Et ça nie le droit de l'humanité, de toute religion. En fait, aujourd'hui, c'est très clair pour le monde entier que ni Israël ni les Etats-Unis sont d'accord pour faire la paix avec les Palestiniens. Et je pense qu'ils ne sont pas d'accord non plus de préserver le patrimoine de diversité de Jérusalem. Mais donc, pourquoi cette provocation, en fait ? C'est tout à fait clair que ni Trump, ni les Etats-Unis, ni Israël a la volonté pour faire la paix. Et pour nous, en fait, pour nous, Palestiniens, la paix, c'est devenu un mot ironique, en fait. C'est une terminologie qu'on ne croit plus à la paix. Nous avons besoin de l'égalité, nous avons besoin de la justice, nous avons besoin de la liberté, en fait. Les Etats-Unis ne sont plus un médiateur, nous ne croyons plus aux Etats-Unis. Donc, ça marque, en fait, pour Trump, ça marque pour Trump une journée de deuil, une journée de massacre, une journée de violence, d'agression. Tout Jérusalem, c'est le capital de l'humanité. C'est vous, les Français, les Anglais, les Allemands, les Européens. C'est votre capital aussi. C'est pas seulement le capital ni d'Israël, ni de la Palestine, puisque Jérusalem, c'est unique. Jérusalem devrait rester avec sa patrimoine de diversité, de ce mosaïque qui embrasse tout le monde et qui généreusement accueille tout le monde. Et non pas seulement les Juifs. Et c'est là où nous ne sommes absolument pas d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada